Vous avez compris, l'idée de cet écoquartier c'est de permettre aux habitants de changer leur mode de vie. Certains dans la région l'ont compris il y a bien longtemps. Angèle, tu as passé une journée avec une famille normande qui tente de réduire son impact écologique. Et on va voir que ça demande pas mal d'organisation. Regardez. Sur notre bonne vieille planète Terre, nous sommes trois fois plus nombreux qu'en 1950. Une croissance démographique et une activité humaine qui ont affolé les thermomètres. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique s'accélère, en témoigne les canicules exceptionnelles de ces derniers mois. L'environnement est menacé, pollué aussi par nos déchets. Leur quantité a doublé en 40 ans. De plus en plus de citoyens prennent conscience de la situation et tentent, à leur échelle, d'épargner la planète. Je m'en vais tout près de Rouen, à la rencontre de la famille Frébourg, Delphine, Nicolas et leurs deux enfants. Il y a trois ans, elle a commencé à changer quelques-unes de ses habitudes et même ses activités du dimanche. Atelier lessive, cet après-midi, un jeu d'enfant du savon de Marseille râpé finement, recouvert d'eau bouillante. En général, c'est quand même quelque chose qui prend vraiment dix minutes à préparer. L'avantage, c'est que quand on se retrouve un dimanche à ne pas avoir de lessive, on se la fabrique. Coût de revient du litre de lessive, 40 centimes d'euros. Là, à peu près, on en a pour un mois de lessive. À raison de quatre lessives par semaine, à peu près, ça fait nous faire un mois. Le fait maison et l'éco-responsable, c'est la petite révolution dans la famille. Ils ont remplacé beaucoup des produits d'hygiène et d'entretiens industriels. Au moins, Delphine connaît la composition de tout ce que la famille utilise. Alors ça, par exemple, c'est un shampoing solide. Je pense qu'il fait bien l'enduré deux fois celle d'un flacon de shampoing. Ça, c'est une paille en inox. Les pailles, on sait un petit peu le fléoxet pour l'environnement, notamment dans les océans. Brosse à dents en bambou. Les petits cotons, ça peut passer très fort à la machine. Du coup, nous, on n'utilise plus du tout de coton jetable. Delphine et Nicolas ont commencé à se questionner sur leur impact écologique à la naissance de leur premier enfant il y a dix ans. Aujourd'hui, ils sont convaincus de la nécessité d'agir, mais ne souhaitent pas l'imposer aux autres. Ça me fait du bien d'essayer, puis de voir que ça fonctionne et d'en parler autour de moi sans pour autant en faire une injonction, dire il faut faire comme ça, etc. Je pense que ce n'est pas le bon discours à avoir. Moi, regarde, j'ai fait ça, ça m'a fait plaisir de le faire. J'essaye de montrer, de donner l'envie aux gens d'essayer. Essayer, de moins jeter par exemple. Tout ou presque est réutilisable chez les Frébourg. Alors avant que nous allions faire les courses, l'heure est à l'inventaire. Sac lavable, boîte à œufs, bocal en verre, et puis d'étranges morceaux de tissu. Avec des chutes de tissu et de la cire d'abeille qu'on met au four, qu'on fait fondre, ça se réutilise, ça se lave, ça remplace le film alimentaire, le papier alu et puis les sacs aussi. En arrivant au supermarché bio, je comprends rapidement l'utilité des tissus à la cire d'abeille fabriqués par Delphine et je découvre avec étonnement la variété de produits disponibles en vrac. Donc coquillettes, c'est bon. Ici, on est attiré par l'aspect des biscuits et non pas par leur emballage. Ça a été aussi un déclic de voir par exemple les paquets de cookies dans les grandes surfaces, de voir qu'il y avait un étui en plastique enveloppé à nouveau dans du plastique, enveloppé à nouveau dans du carton. On se dit mais c'est pas possible en fait. J'enlevais tout cet emballage pour remettre mes gâteaux dans cette boîte-là. Donc c'était complètement stupide. Bien sûr, Delphine voit aussi un intérêt économique à acheter en vrac. C'est 30% moins cher en moyenne qu'un produit emballé. Je le remplis jusqu'en haut. Le litre, il est à 2,55 euros et quand on a déjà le contenant, c'est 2,10 euros. Donc finalement, à la longue, il y a quand même une économie qui est vraiment intéressante. Et la souplissant, 3,39 et 2,40, c'est énorme en fait. Mais ce mode de course nécessite du temps. Beaucoup de temps. Ça ne se remplit pas vite du tout. Non, moi non plus. J'en ai deux. Et un peu d'adresse. J'en ai mis partout. Je vais demander s'ils sont partout. Oui, carrément, mince. Désolée, non mais là, c'est pas possible. Les talents du débutant. Bon, on s'est fait un peu remarquer, mais Delphine aura le droit de revenir faire ses courses ici. Sans moi. Voilà. Parti un petit peu. Je vais vous faire ranger les oeufs. Ah oui ! Attention, on peut en casser. Non, mais j'ai déjà fait des bêtises au Biocop. Plus d'emballage inutile, ni de produit jetable. Et puis il y a le compost. 30% d'une poubelle classique peut se recycler de cette façon. Nicolas et Delphine viennent y déposer épluchures, coquilles de marre de café. La somme de leur éco-geste a permis de diviser par 4 la quantité de déchets de la famille. Une satisfaction et une motivation pour continuer leur démarche. On se dit toujours qu'on n'est pas parfait. Et du coup, on abandonne à ce qu'on dit qu'on n'arrivera jamais à être parfait. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver les petits ajustements pour peser le pour, le contre. Et en se disant, qu'est-ce qui est moins pire déjà dans un premier temps ? Et puis de proche en proche, toi, tu as plutôt le côté ludique de trouver une nouvelle chose. De se dire, tiens, ça, ça pourrait être sympa, ça pourrait être original. Puis ce qui pourrait inclure les enfants. Et puis, on se rend compte que finalement, on se prend tous au jeu et ça devient naturel en fait. Delphine et Nicolas sont aussi soucieux de leur empreinte carbone. Les enfants vont à l'école à pied. La famille ne prend pas l'avion et s'est séparée d'une voiture l'année dernière. Le couple a réussi à mettre en harmonie ses idées et son mode de vie. Et il est optimiste sur la capacité de chacun à se questionner. Pour être efficace, la démarche doit être collective. Citoyens, Etat, industrie, nous sommes tous concernés. Sous-titrage Société Radio-Canada